Sous-titrage ST' 501 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 et à l'organisation. Dans l'écosystème, nous devons faire des projets pour que nous devons faire des projets. Un exemple qui est un jeune qui a été le président des Amis de la Terre au niveau du CFPH de Camberén, Centre de formation professionnelle horticoles. Il y a des jeunes qui n'attendent que ça. Il y a de la terre. Il n'y a pas d'électricité. Il y a des jeunes qui n'attendent que ça. Il y a des jeunes qui n'attendent que ça. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Le gros problème que j'ai, c'est que les politiques développeurs, j'ai peine à trouver les vrais acteurs. Est-ce que vous allez venir à la rencontre ? Je vais vous expliquer. Parce qu'il y a des politiciens qui ne connaissent pas. M. Diop, ça c'est intéressant, mais il ne bouge pas. J'ai dit que je dois me tirer le chapeau. Il est l'ambassadeur Faudessec. Depuis qu'il a compris ça, il est en train de monter un dossier. Il est en train de bouger pour mettre en contact avec des gens intéressants par rapport à la dynamique. Je tiens à le féliciter. Voilà le profil type du politique développeur. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Maintenant, il est en train de le faire. Il est en train de le faire. C'est intéressant. Donc, je pense qu'on est en train de se faire. Il est en train de se faire. Maintenant, il est en train de le faire. Mais à part de l'acteur, il y a des acteurs qui sont actifs. Par exemple, un sketch avec le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. C'est un peu compliqué. Il a essayé de voir des solutions. Mais je ne suis pas encore entré en contact avec lui. Mais c'est le ministère. Il est en train de le faire. Le premier livre, par exemple. Mais je les ai offerts ça. J'étais au Maroc dans un cabinet de consulting là-bas. Donc, je les ai envoyés ça. Ils l'ont reçu. Même au niveau du gouvernement, le secrétaire général m'avait envoyé un coup de remerciements par rapport à ça. Mais l'ordre, il ne faut pas juste dire « Ali, c'est bien ce que vous faites. » Mais il faut que vraiment nous nions ou nous nions pas. Mais pour la décharge, par exemple, de ce qui se trouve au niveau du guichet unique, Moi, j'ai été les rencontrer. Le responsable du partenariat, voilà. On a discuté. Et ils sont open par rapport à ces dynamiques. Mais les choses traînent un peu. Vous voyez. Mais fondamentalement, il y a du retour. Mais le retour par rapport à ce qui est consacré comme effort et comme sacrifice pour mon pays. Parce qu'une dizaine d'années, comme je l'ai dit tantôt, vraiment, on ne m'a rien payé. Donc, j'ai sué 100 et haut pour pouvoir mettre ça au point. Et je vous dis que des jeunes leaders très crédibles sont prêts. Ils sont prêts à bouger et c'est de la bonne crème. C'est accessible. Absolument. Absolument. Je donne un exemple très concret. Par exemple, au niveau de Mamey. J'ai repéré quelque chose. Et ça m'a fait mal. Parce que le FIDA avait financé un projet. Un espace agricole sur 10 hectares. Un mot de clôture. Et les gens ne parviennent plus à travailler là-bas. Vous voyez. Donc, c'est d'une évidence, mais vraiment efférente. Et Loulou, pour le résoudre, c'est très facile. Monter un business plan, bankable par rapport à ça. Les jeunes, avec leur cabinet de consulting junior, arc-bouté à mon expertise. Mais ils montent le dossier pour se faire financer. Donc, ce sont ces genres de choses dont je parle. Donc, la seule chose actuellement, il reste de l'égalité. Moi, le politique développeur qui porte ça. Et je vous dis, Antoine, mais dans ce moment-là, ce résultat est du super concret. Est-ce que le fait que le problème au financement doit aussi doit porter problème ? Parce qu'on a fait ce business plan, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais non. Pour moi, ça ne doit pas poser problème dès l'instant que le président de la République lui-même nous dit que la DER est ici pour ça. C'est pourquoi je vous dis que, ce que j'ai écrit dans ces deux bouquins, c'est que le citoyen bâtisseur, il adopte la stratégie de la preuve. La stratégie de la preuve, moi, l'État n'est pas liée à ce qu'il y a comme moi. Moi, je vais tout faire pour que les projets soient bankables. Maintenant, si les projets sont bankables, on y va, et que l'État ne finance pas, je dis qu'il y a un problème. Et je prends le dossier, je le donne à la citoyenneté sentinelle. Donc, le positionnement complémentaire, c'est pour moi. Donc, moi, quand je suis sur les plateaux de télé, je ne parle pas de politique parce que j'ai un positionnement d'experts qui apporte une solution technique. Donc, je m'en tiens à ça. Et après, quand les choses se corsent, il y a le relais de la citoyenneté sentinelle qui fait son travail. On voit que si ce livre vous demandez, tous les experts politiques, nous avons un bon comportement, plus leur comportement, leur aide par rapport à leurs citoyens, mais aussi, nous leur exhortons à trouver une solution. Mais, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il n'y a pas besoin de faire pour qu'il faut aboutir ? Il faut qu'il n'y ait pas besoin. Bon, tu sais, à la base, un politicien, quand il s'agit de la langue politique, c'est pour apporter des solutions. C'est pour ça qu'ils nous prennent. Que ce soit les députés, que ce soit les maires, que ce soit le président de la République lui-même, ils nous prennent pour qu'ils aient un problème d'Ascanui. Mais il faut qu'ils nous prennent un problème d'Ascanui, mais l'Ascanui, il n'y a pas besoin. qu'il n'y a pas besoin. C'est aussi simple que ça, parce qu'il n'y a pas besoin d'Ascanui. Voilà. À chaque fois, ce que je disais, c'est que je n'ai pas besoin d'Ascanui. 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 Je n'ai besoin d'Ascanui. C'est mieux par rapport à ça? Oui. On a vu. Pour réaliser ses rêves. Le développement est très bien. Le développement est très bien. Mais exactement, quel message est-il par rapport à ses différents acteurs? Ils ont composé la société pour qu'ils puissent avoir un côté de développement social, un impact sur ces jeunes-là. Déjà, ce que je veux, c'est que la vie. La vie est la base. Tant qu'il n'y a pas la paix, tout ce que je dis, c'est que la vie est la base. Donc, sur le plan politique, nous ne nous entendons pas. 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 Les ressources, les compétences financières, les compétences en matière de capacités, etc. Donc, ce rôle de connecteur, c'est ce positionnement que j'ai. J'ai des jeunes très crédibles. J'ai des problèmes, j'en ai identifié pas mal. Vous savez, rapidement, on peut y aller ensemble. Mais encore une fois, je ne fais qu'impulser. Je m'impulser. Attention, si je fais ça, il n'y a qu'à ce moment-là. Donc, Antoine, actuellement, ça veut dire que tu es interpellé au même titre que moi. Parce que, je n'ai pas le problème, mais c'est parce que, tout le monde, comme Dieu, je me suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, pour une défaite, pour une défaite, pour une défaite. parce que, ce sont les migrants de retour et les candidats potentiels à la migration. Nous, c'est Moustapha Gueye, j'ai été les voir, les lutteurs, parce qu'une fois qu'on a été mobilisé, ils ont fini après. Mais tout ça, c'est des solutions. Tout ça, c'est des solutions. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a la terre, on a l'eau, on a le soleil, mais il ne manque rien. Elle a mis d'oeuvre également, elle est là. Le potentiel est là. Le potentiel est là. Le potentiel est là. Donc, il suffit qu'il y ait des acteurs qui essaient de réveiller certaines choses. Et après, après, il y a des choses. Dans le Sénégal, nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas un parti politique. Bien qu'en a eu un cabinet, nous n'avons pas un président de la Commission d'entrepreneuriat jeune, entrepreneuriat féminin et coaching, mais nous n'avons pas, 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 en tant qu'élément de la société civile. Voilà. Donc vraiment, j'ai l'impression que c'est disponible pour Sénégal et l'Afrique, et même en ce qui concerne l'Afrique, il y a des choses que j'ai commencé à impulser. Par exemple, là, je suis en train de monter un projet avec des gens du côté du Bénin et du Niger. Gambie aussi, j'ai fait le liqueur avec des partenaires, et ils ont dit, c'est tout le monde. Donc, les solutions existent. OK. Bon. Monsieur, je vous remercie. Vous avez, par exemple, vous avez dit, 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 le sacrifice, c'est pour vous. Donc, vous avez dit, avant-hier, vous avez dit, au niveau de la Tunisie, nous tous, on sait ce qui s'est passé. Il y a les jeunes qui voulaient aller, il y a encore des morts. Et ça, ça nous fait mal. Donc, ça veut dire, que les gens qui ne sont pas failles, nous sommes mes deux, nous sommes nos enfants. Les jeunes n'ont pas les signes. Donc, après, nous allons dire, que nous, beaucoup de leurs études, à nous montrer, ce projet est là. Donc, vous vous invite à venir. Je vais vraiment vous remercier. Bon, je vous remercie. Parce qu'même, vous avez dit, cette activité et je vous dis, la moitié c'est 50 préférences nationales, et j'ai vraiment apprécié ça. Donc il fait que vraiment, le genre de combat, c'est des combats à mener. Parce que les sociétés où il existe, à la base, on a protégé les industries naissantes, partout au monde. Donc il faut qu'on protège nos choses en nous donnant un certain pourcentage des marchés publics. Mais vraiment dans les jeunes, il y a un positionnement de contributeurs. Et venez avec moi, nous allons voir comment on va travailler ensemble. Voilà, donc c'est vraiment ce message très fort que je voulais lancer. Et dire aux politiques développeurs, nous allons rejoindre l'écosystème de la citoyenneté bâtisseuse, et qu'on puisse tous travailler ensemble. Voilà mon dernier message. Merci, M. Je vous en prie. Merci. Merci. Merci.